Bonjour, je suis Marc Hainaut, physicien théoricien, professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Dans mon domaine, la physique théorique, mais je pense de manière plus générale la recherche en sciences fondamentales, la démarche du chercheur s'apparente très fort, je pense, à la démarche de l'artiste, c'est-à-dire qu'elle repose sur une créativité. Je pense qu'il est très important de ne pas baliser le chemin de recherche du chercheur trop tôt, mais de laisser une certaine souplesse, une certaine flexibilité qui lui permettra de s'adapter aux nouvelles découvertes qui sont très souvent imprévisibles, aux nouvelles choses qu'on a comprises, et donc il faut laisser la place à une grande liberté. Je vais utiliser une anecdote tirée de mon parcours personnel, qui est le résultat qui finalement a conduit, qui m'a permis d'avoir le prix Francky. Ce travail n'a jamais figuré dans aucun projet de recherche tel quel, et je n'aurais jamais pu, trois mois avant, dire « voilà, je vais faire ceci, je vais obtenir tel résultat et grâce à ce résultat, je vais pouvoir appliquer ça à tel autre phénomène ». C'est un résultat qu'on a obtenu un peu en suivant notre curiosité. Ça a suggéré certaines pistes, et en suivant ces pistes, on est arrivé à un résultat inattendu. Donc pour moi, la liberté de chercher est essentielle parce qu'elle favorise la créativité, la curiosité, l'indépendance par rapport au mode. Je vais prendre que le premier, moi j'aime bien le chocolat noir, voilà. Ils sont bons. Merci. 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 Merci.